Le moment de l'enterrement de la reine de l'Angleterre, ça, je pense que tout le monde s'en souvient, quand il y a eu une délégation du gouvernement Trudeau qui s'est rendue à Londres à la même manière que à peu près tous les autres chefs d'État en ont fait pareil pour rendre un hommage à la reine. Sauf que, tu sais, un événement comme ça, on s'attend à ce que ce soit le plus sobre que possible, que les gens dépensent le moins ou que ce soit comme cérémonial, mais pas plus. Dans le cas de Justin Trudeau, ça a été un petit peu différent. Ils ont décidé de dépenser quand même des montants astronomiques pour les jours qui ont passé à l'hôtel. C'est un séjour d'environ une semaine. Ce qui est le plus désolant là-dessus, c'est que tous les autres chefs d'État ont adopté des meilleures options, en fait, ou des options moins chères. Même Joe Biden, ça a coûté moins cher en unité à l'hôtel parce qu'il a décidé de se rendre à la résidence de l'ambassadeur américain à Londres. Ça lui, ça n'y a rien coûté. Alors que nous, notre gouvernement a dépensé quand même au-dessus de 400 000 $ en frais d'hôtel, ce qui est assez énorme pour ce séjour-là. Mais on a appris en fouillant à travers les factures qu'il y avait une suite qui s'appelle la River Suite, qui est à l'hôtel Corinthia, où est-ce que Justin Trudeau et sa délégation étaient, qui coûte en fait 6 000 $ par nuit et qui a été réservée par un des membres de la délégation pendant le séjour. Donc, pas loin de 30 000 $ en frais d'hôtel. Et il faut dire une chose de Corinthia, c'est un des hôtels les plus coûteux de Londres. Et Londres est une des destinations les plus coûteuses au niveau touristique de la planète. Donc, ça vous donne une idée à quel point ils n'ont pas été avec des options économiques. Ils ont pris vraiment la plus coûteuse des suites. Et, bien voilà, le problème, c'est que depuis qu'on fait des demandes d'accès à l'information, on n'est même pas capable de savoir ni pourquoi, ni qui a profité de cette fameuse suite-là. Et, dans le fond, pour être en mesure de l'obtenir, c'est ça, on a envoyé une demande d'accès à l'information. Quand elle nous a été retournée, le document était caviardé. Donc, le nom de la personne était caviardé. On ne sait pas c'est qui. On sait que la gouverneure générale, elle-même, a mentionné que ce n'était pas elle. Il faut se rappeler qu'elle a eu déjà des épisodes particuliers avec ses dépenses de repas d'avion ou son voyage au Moyen-Orient qui avait coûté au-dessus d'un million de dollars. Mais, donc, c'est elle qui s'est, comment dire, assez innocentée ou du moins elle a sorti un mobile. Donc, on présume que ce n'est pas elle. Elle s'attendait à recevoir la question dans le fond. Oui, elle s'attendait, mais ce n'est pas elle, on le sait.